Section 5, dénombrement. Dans la suite de ce chapitre, on va noter N0, c'est l'ensemble vide, et NP, comme on a vu avant, N, c'est l'ensemble 1, 2 jusqu'à N. Ici, j'ai un vis P, ça va être 1, 2, 3 jusqu'à P. Si P, bien sûr, appartient à N étoiles. Première proposition, la proposition 5, 1, 5, 1, oui. A et E sont deux ensembles finis, tel que le cardinal de A est égal à P, le cardinal de E est égal à N, tel que le P est toujours plus petit ou égal à N. Alors, le nombre d'applications injectives de A dans E, ça va être N, fois N moins 1, fois N moins 2, fois N moins 3, etc., jusqu'à N moins P plus 1. Donc, on va voir la démonstration de cette proposition. Donc, nous avons que A est fini de cardinal P. Donc, on peut supposer que l'ensemble A est égal à X1, X2, X3 jusqu'à XP, avec bien sûr, les XI, XJ sont différents pour tout un XI différent de J. X1 est différent de X2, X2 différent de X3, XP différent de X1, etc. Donc, choisir une injection de A vers E revient à choisir un premier élément dans E, puis un second élément dans E qui est différent du premier, puis un troisième élément qui est différent des deux premiers, etc., jusqu'à un P-ième élément qui va être différent de toutes les autres sélections qu'on a déjà choisies. Bien sûr, en retenant dans quel ordre les éléments ont été choisis de l'ensemble E qui est l'ensemble d'arrivée. Donc, comme on a P plus petit ou égal à N, ça veut dire pour le premier antécédent X1, on a N choix pour l'image. N choix dans l'ensemble d'arrivée qui est E. Donc, pour le premier élément X1, j'ai N choix. Je peux choisir dans l'ensemble E, N choix. Après, comme ici, on a dit que c'est injectif, alors les éléments, chaque image peut avoir un antécédent. Donc, pour X2, on a N moins 1 choix pour l'image. Pour N moins 2, pour X3, on a N moins 2 choix pour l'image, etc. Pour XP, on a N moins P plus 1 choix pour l'image. Donc, on a N fois N moins 1, fois N moins 2, fois N moins 3, etc. fois N moins P plus 1, injection de E dans E. Donc, ça, c'était la démonstration de cette proposition. 5.1, permutation. On appelle permutation d'un ensemble E toute déjection de E dans lui-même. C'est-à-dire, on a une déjection de E vers E. Proposition 5.2, E est un ensemble de cardinal N, implique que le nombre de permutation de E est égal à N! factoriel. Donc, on va voir la démonstration. Donc, E est un ensemble fini de cardinal N, ça veut dire que j'ai F de E vers E. D'après la proposition 3.2 du cours, la proposition 3.2 du cours, si j'ai E et F sont finis, car tel que le cardinal de E est égal à le cardinal de F, est équivaut à dire que E est équipotent à F. Donc, ici, j'ai la même chose, mais de E vers E. Donc, E et E sont finis, seulement pour comprendre la déjection. Bien sûr, on a le même cardinal quand j'ai les mêmes ensembles. Donc, c'est le même cardinal. Alors, E est équipotent à E. E est équipotent à E, alors il existe une bijection de E vers E. Alors, le F est bijectif. F est bijectif, alors on a déjà vu, bijectif, ça veut dire injectif et surjectif. Ici, ce qui nous intéresse, pour prouver la proposition, ce qui nous intéresse, c'est la partie injective. D'après la proposition 5.1 qu'on vient de démontrer, le nombre d'applications injectives de E dans E, c'est N fois N-1, fois N-2, etc., fois N-P plus 1. Ce qu'on a déjà vu dans la partie précédente. Or, ici, le P, on a dit P, est plus petit ou égal à N. Donc, ça peut être égal à N. Ici, le P, le cardinal de l'ensemble d'arrivée, c'est égal à N. Et le cardinal de l'ensemble de départ, c'est égal à N aussi. Donc, ça va être de N, N-1, N-2, etc., jusqu'à N-, à la place du P, j'ai un N plus 1. Donc, N-1, ça va être 0 plus 1. Donc, il me reste un 1. Donc, N fois N-1, fois N-2, fois N-3, fois N-4, etc., jusqu'à 1, c'est le N factoriel. Donc, nous avons démontré que la permutation contient N factoriel. un 1. Merci.